Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous voyez, on est chez Elisi, donc le garage Elisi. Du coup, Ares avance vraiment pas mal, il avance très très vite. Donc là, c'est l'intro de la vidéo, donc tout ce qui est habillage. Donc là, je ne referme pas du tout avec les contreplaqués, parce qu'il faut que je passe la tuyauterie et les câbles électriques et les panneaux solaires, etc. Tout ce que je veux faire, c'est les banquettes et les cloisons. Du coup, les amis, comme vous le voyez, j'ai mis des nouvelles portières sur Ares. Donc cette fois, elles sont grises, elles ne sont pas rouges, mais elles ne sont pas trop pétées comme ceux que j'avais avant. Elles sont en meilleur état, en vrai. Donc voilà, elles sont beaucoup plus propres, ça se voit, je pense, déjà. Regarde tout là, ça se voit. Bon les amis, du coup, là, je viens de finir l'isolation phonique des portières. Du coup, en fait, qu'est-ce que ça permet de faire ? Ça permet d'alourdir les portes. Je sens vraiment une différence. C'est beaucoup plus lourd qu'avant. Donc ça, c'est nickel. Regardez. Vous entendez le bruit ? Ça vibre beaucoup moins. Et là, elle s'est fermée du premier coup. Et là, celle-là... Voilà. C'est vraiment... Putain, c'est magnifique. Donc c'est comme ça. Tac, tac. Ici, on a le bas. Qui vient comme ceci. Bon. On vient visser ici. Tac, tac. Là, c'est vissé à la carrosserie du passage de roue. Donc là, les petits trucs qui dépassent, c'est la carrosserie. Donc là, c'est bon. Ici, on a vissé. J'ai fixé déjà une planche là-bas. On va fixer celle-là. Tac, tac, tac. Du coup, j'ai pu faire les passages de roue. J'ai fixé des litos. Donc du coup, en fait, c'est pas définitive. Mais au moins, j'ai une idée de où est la banquette. Et j'ai une idée de où est le lit. Et la paroi pour le lit. Donc à partir de là, ça va être le lit. Ici, ça va être la banquette. Et ensuite, ici, le réservoir d'eau. Parce que le réservoir d'eau, j'allais le mettre en haut. J'allais le mettre à l'arrière. Mais à l'arrière, j'ai pas de place pour le mettre comme ça. Et j'ai pas envie de perdre de la place derrière. Donc autant perdre de la place sous la banquette. Et mettre des choses derrière qui sont utiles des boîtes de rangement, etc. Donc voilà. Donc là, ce soir, on va s'attaquer à enlever cette cloison-là. Parce que cette cloison-là, elle prend énormément de place. Allez, c'est parti. Oh yes, c'est bon, ça marche. Ça tourne. Les amis, c'est hyper lourd. Je pense qu'on va vraiment gagner du poids en enlevant ça. Parce que c'est lourd déjà. Ça fait bizarre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir percer, répercer. Et ensuite, visser les tasseaux. Ça va donner un truc comme ça. Du coup, on se retrouve dans Arès. Et qu'est-ce qu'on va faire ? C'est la partie de la vidéo où on va faire les cloisons. Pour les cloisons, c'est simple. Je vais mesurer. Donc ici, ça va faire 60 par 120. Et ici, il va y avoir la douche. Et ici, les toilettes. On va commencer. Allez, c'est parti. Bon, là, je viens de couper un litre de 122. Bon, ben voilà, le coin douche. Ici, c'est les toilettes. Et ici, la douche. En vrai, c'est pas mal. Bon, on va continuer. On va monter les murs. Et voilà. Ok, du coup, regardez. Bon, il est encore tard. J'ai un peu avancé. Ça a pris fort. Franchement, ça prend fort. Bon, ben les amis, ça ressemble enfin à quelque chose. Du coup, voilà ce que ça donne. Donc, toutes les cloisons ont été faites, les 4. Et puis, du coup, demain, je vais venir peaufiner tout ça. Mais voilà, en fait, en vrai, ça rend super bien. Donc là, hop, je suis dans le coin douche. Je suis en train de prendre ma douche. Et là, je suis dans les toilettes. Et je ne vous fais pas un dessin. Bon, ben, nous sommes en pleine journée. Et voilà ce que ça donne. En vrai, ça rend plutôt bien. Donc, si je passe par là. Tac. On a la vue sur la cabine de douche et de toilette. Ensuite, ici, imaginons qu'il y ait une banquette comme ça. Parce que là, il va y avoir une banquette. Donc, ça va être pas mal ici. Du coup, ici, je vais laisser un espace. Je ne sais pas ce qu'on pourrait ranger ici. Mais je pourrais sûrement ranger une table ou quelque chose. Peut-être la table du milieu, la ranger ici, faire un emplacement pour la ranger là. Comme ça, c'est une table amovible. Bon, je suis en train de faire les côtés. Du coup, je vais pouvoir directement le visser dans le bois. En fait, je n'ai pas besoin de l'équerre. Je peux garder l'équerre ici. Hop. Les vis-là, franchement, elles sont nickel. C'est des vis pour toit à la base. Mais moi, en vrai, je vous les conseille. Vous enlevez les trucs en plastique là. Et vous les vissez, elles se visent partout. En plus, elles rouillent pas vu que c'est fait exprès pour le toit. Elles coûtent pas trop cher. Ça a bien avancé. Je vais vous montrer à l'intérieur le résultat. Donc ici, on a la banquette. Donc les deux tassos, vous voyez, il y aura une planche. C'est une première banquette. Ici, on a le réservoir d'eau sous la banquette qui est à côté de la douche. Donc je l'ai mis ici parce qu'en fait, la taille convenait et ici, j'avais pas assez d'espace. Donc du coup, le tuyau, ça va venir d'ici le tuyau. Ça va aller derrière comme ça jusqu'au réservoir. Ici, j'ai aussi la prise électrique qui est branchée. Donc la prise 230, la prise camping. Donc c'est la prise P17. Et voilà, elle est bien étanche. Même si le mastic que j'ai mis, je l'ai fait comme un cochon. Mais voilà, c'est bien étanche. Et en plus, c'est aimanté. Et il est super bien. Franchement, je pense qu'il va bien résister celui-là. Il est un peu cher. Il y a beaucoup, beaucoup de travail encore. Là, c'est des finitions d'habillage. Et une fois que ça sera fini, ça sera bon. Comme vous l'avez vu, tout ce qui est habillage intérieur du camion est terminé. La cabine de douche est terminée, ainsi que les banquettes. Pour cette vidéo, on en a fini. C'était une vidéo très, très riche en contenu. Comme vous l'avez vu, j'ai pas encore fait la cuisine. La cuisine, je vais faire un meuble spécial. Ça sera pas avec des tasseaux, comme là, j'ai fait pour la banquette ou pour les murs de la salle de bain. Et je pense qu'elle sera plus jolie. Comme ça, on fera une petite vidéo. Création de meuble. Donc, si cette vidéo vous a plu, les amis, lâchez un like. Abonnez-vous. Là, en ce moment, je travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup dessus chaque jour. Chaque jour, je passe énormément d'heures dessus. Donc, juste pour ça, s'il vous plaît, lâchez un petit like pour soutenir la chaîne. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Commentez pour le référencement. Dites-moi s'il y a quelque chose qui a été mal fait ou quoi. Si vous avez des conseils à me donner, dites-moi ça dans les commentaires. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo aménagement. Ciao ! Sous-titrage ST' 501